Sur quoi te juge une femme lors du premier rendez-vous ? Quand une fille voit un homme pour la première fois, en rendez-vous elle va assez rapidement faire le tri à partir du physique et c'est ce qui va faire que le physique c'est quand même important et même ça peut être parfois discriminant. Ça intervient rapidement du coup dans le jeu de la séduction avec une femme. Ça ne veut pas dire qu'il faut surévaluer l'importance du physique, ça reste quand même un tri très grossier. Mais dans cette vidéo, je te dévoile quels sont les petits détails que les femmes regardent en premier ou très rapidement chez un homme, ces petites choses sur lesquelles elles se font une idée de toi, de ta personnalité et qui comptent à leurs yeux. Alors reste bien jusqu'à la fin, on va voir ensemble 5 sections. Ça va monter crescendo car j'aime te condenser ici des concepts bien propres pour pas que tu perdes ton temps sur ma chaîne. Donc si ça t'aide, n'oublie pas de liker la vidéo, je compte sur toi. Intro ! Laisse-moi me présenter en 5 secondes si tu ne me connais pas encore. Comme tu as pu le voir dans cette intro, je suis William, entrepreneur de carrière, mannequin depuis peu, mais ici à l'attaque des meilleures stratégies pour te faire briller en ligne et plus dans le but de t'obtenir vraiment des rendez-vous que tu vas réussir avec des femmes qui te plaisent vraiment. Maintenant, parlons des détails importants sur le premier rendez-vous. Il faut savoir que le physique ne fait pas tout. Elle ne va pas croire que les femmes sélectionnent que des mannequins internationaux. Mais certes, c'est un sujet important et même trop peu évoqué par les coachs en général. Mais ensuite, il faut que ça se conjugue avec beaucoup d'autres qualités. Des femmes qui cherchent un homme qui soit juste beau, c'est quand même très rare. En plus, la beauté, ça reste un peu subjectif. Chacun a ses propres critères de beauté dans l'absolu. Les exigences de la femme en termes de physique peuvent aussi être différentes en fonction de ses attentes. Par exemple, une nana qui recherche uniquement un plan cul ou une relation sans prise de tête, elle accordera sûrement quand même beaucoup plus d'importance aux critères physiques. Alors qu'une fille qui cherche l'amour sera quand même plus attentive aux autres qualités du mec. Mais bien sûr, durant la relation, ça n'empêchera pas par contre d'avoir des fantasmes sur des beaux mecs si tu ne lui apportes pas du bon plaisir au lit ou encore si tu te laisses dériver et donc tu ne fais pas de sport, etc. en pensant que tout est acquis. N'oublie pas ça. On commence par ton allure. Les femmes sont attirées par des hommes qui ont confiance en eux, qui ont de l'assurance. L'allure et le langage corporel font ainsi partie des caractères que la fille va scruter quand même en premier chez un homme. Elle va regarder si tu es un mec qui a de l'assurance, elle va observer ton langage corporel, voir si tu communiques quelque chose qui lui plaît. Elle va te juger sur ton style vestimentaire. C'est quand même très important aux yeux des femmes. Elles vont regarder le soin que tu apportes à ta propre apparence, à quel point tu respectes ton corps et à quel point tu cherches aussi à plaire aux autres. C'est important pour une femme de voir que tu es propre, que tu fais un certain effort pour plaire aux autres. Dans sa tête, elle va se dire qu'un homme qui fait cet effort-là, c'est un homme qui sait s'affirmer, qui prend soin de lui, un homme qui est capable de prendre soin de lui, c'est aussi un homme qui sera capable de prendre soin de sa femme. C'est pour ça qu'il est important de porter des vêtements bien à ta taille, bien propres, qui te mettent en valeur. Avant que j'oublie, rejoindre le canal privé Telegram dans la description pour des conseils en tout genre avec les femmes que je ne mets pas forcément sur YouTube. Maintenant, ton regard. Au niveau du visage, les femmes remarquent beaucoup le regard des mecs. Ce n'est pas tant la couleur, la forme des yeux, mais mis à part la beauté du regard, elles s'intéressent quand même surtout aux qualités que tu communiques au travers de ton regard. Si tu transpertes, est-ce que tu es capable de soutenir le regard ? Est-ce que ton regard est fuyant, au contraire, ou affirmé, pénétrant ? Est-ce que ce regard a l'air d'un regard de faible ? Est-ce que ça a de l'intensité, la personnalité, l'intention, la force qui est derrière ? Tout ça, ça compte. Le regard, c'est très révélateur d'une personnalité. Comme je te disais, on peut lire beaucoup de choses sur une personne au travers de ses yeux et le regard qu'elle communique. Rien qu'avec ça, c'est possible de communiquer beaucoup de choses positives, la bonne humeur, la confiance, la bienveillance et d'autres qualités. Elle va voir ton âme à travers tes yeux. Elle va pouvoir t'esseler beaucoup d'indices sur ta fameuse personnalité. Par exemple, si tu es honnête ou pas. Et ça lui permet aussi de se sentir beaucoup plus proche de toi. Maintenant, on va voir ton sourire. Les femmes te jugent aussi à travers ton sourire. Si un mec ne sourit jamais ou qu'il fait tout le temps de manière gênée, il y a quand même peu de chances de séduire. Et le sourire, c'est communicatif lorsque tu arrives à ton rendez-vous. C'est important vraiment d'avoir un sourire franc, un peu la banane, une haleine fraîche, des dents bien propres et bien entretenues parce que les filles vont quand même regarder tout ça, comment tu prends soin de ton hygiène buccale. Maintenant, tes mains. Et oui, les femmes regardent beaucoup les mains et surtout les ongles. Mais est-ce que c'est des mains qui ont travaillé ? Est-ce que ce sont des mains qui sont soignées ? Est-ce qu'elles sont petites, grandes ? Est-ce qu'elles sont propres ? Est-ce que les ongles, comme je te disais, ne sont pas trop longs et entretenus ? Est-ce qu'il y a du noir sous les ongles ? Très important, petite brosse à dents. Et en tout cas, les femmes accordent beaucoup d'importance à ce genre de détails. C'est apparemment très révélateur d'un homme. C'est très significatif de son quotidien. Si tu es amené à être tactile avec elle, à la caresser, c'est important d'avoir des mains douces et propres. Si tu veux agir, laisse un commentaire, j'y répondrai juste en dessous. Maintenant, tes chaussures. Les femmes sont très exigeantes en matière de chaussures. Quand tu vas draguer pour tes rendez-vous, tu peux être sûr qu'elles vont regarder tes chaussures. Assure-toi d'avoir de belles godasses qui soient propres, des belles pompes. Tu peux mettre soit des jolies baskets, soit des chaussures de ville, mais il faut que ce soit propre et pas des modèles tout pourris et mal entretenus. Parce que même si tu as une tenue hyper stylée, si tes chaussures sont sales, négligées, ça ne va vraiment pas le faire. Maintenant, juste avant le type du jour, les questions de suggestion, tu sais où les écrire. Je ne me répète pas. Et par contre, tu peux les récupérer, comme je te parlais en début de vidéo, ton accès à mon tuto gratuit. Tu cliques dans la description. Ça s'ouvrira dans une autre fenêtre pour que tu puisses checker ça en parallèle. Il y a pour toi une formation gratuite qui va t'expliquer vraiment comment on peut améliorer ton compte Tinder en 35 minutes pour avoir plus de matchs. Et aussi plein de logiciels pour améliorer, noter tes photos et faire noter par les femmes, tu feras. Et également des applications de rencontre un peu spéciales dont tout le monde ne connaît pas forcément le plein potentiel. Maintenant, pour gagner un cadeau, une formation, de l'aide en privé, du testing de boost sur ton profil, des contacts, etc. N'hésite pas à commenter mes vidéos. Je choisirai quelqu'un dans les commentaires. Pourquoi je fais ça ? Il y en a certains qui ont très bien compris. C'est parce que si tu as de la communauté à échanger, on t'aide à rencontrer des femmes. Et je me mettrais vraiment en première ligne pour t'aider. Type du jour. Les femmes sont attirées par des hommes virils. Physiquement, il y a plusieurs attributs qui permettent à une femme de trouver un mec plus ou moins viril. Mais ces attributs sont le plus souvent liés à l'instinct protecteur de l'homme. Du coup, elle va regarder ta carrure, tes muscles. Alors, ça va des abdos, aux biceps, aux avant-bras, etc. Même si, bon, les abdos, ça reste quand même difficile à entretenir, à avoir un résultat top. Donc, attarde-toi plutôt, je te dirais, sur tes épaules, ton cou, ta mâchoire. Et comme je l'explique dans les autres vidéos, eh bien, tu vas voir qu'il y a des bons petits trucs à prendre. Aussi, bon, moi, je suis encore très poilu. Donc, la pilosité, c'est aussi perçu comme un bon indicateur de virilité. Mais ça se joue au niveau de la barbe, surtout, et de la moustache. Il faut que ce soit bien contouré et que ce soit bien présent aussi. Et par contre, dans le dos et surtout le cou, le bas du cou, moi, soit je mets un col roulé, soit j'essaie de bien me raser comme il faut à peu près. Là, tu le vois. Alors, je ne fais pas tout le temps ça parfaitement non plus parce que j'ai mon quotidien. Mais en gros, voilà, il faut que tu prennes une base. Alors, les femmes aiment aussi regarder les fesses, les hauts des cuisses d'un homme. Mais il trouve ça quand même excitant, on l'a dit plusieurs fois, donc porte des pantalons pas trop amples. Si tu peux, c'est un corps qui est quand même bien fourni pour que ça se voit, qu'on puisse voir un peu tes formes. Dans tous les cas, il faut savoir mettre tes atouts en valeur, par exemple, pour tes cheveux. Fais en sorte qu'il soit propre, bien coupé, bien coiffé. Si tu perds tes cheveux, il faut vraiment que tu trouves une solution. Je ne pensais pas ça il y a un an dans certaines vidéos que j'ai pu faire. J'en suis désolé si tu me suis depuis le début. Mais en gros, voilà, je vais t'en parler bientôt. Moi, je suis sur des projets de greffe. Et en tout cas, je commence à traiter vraiment mes cheveux mieux et puis je fais attention. Et donc, avant, je t'aurais dit qu'il faut assumer. Mais avec l'expérience, je te dirais plutôt que tu dois faire quelque chose à ce sujet. Surtout, tu vas pouvoir voir mes vidéos de notation faciale où je te parle beaucoup de choses. Le physique joue et encore plus les applications de rencontre. En tout cas, merci de t'arriver au bout de cette vidéo. Je suis sûr que ça va vraiment t'aider. Si tu as aimé tout ça, je t'invite tout simplement à liker cette vidéo. Ça va aider YouTube à la mettre en avant pour d'autres. Et puis, voilà, si tu veux plus de conseils et des résultats en général avec les filles, alors je te conseille vraiment de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prends soin de toi. On se retrouve à la prochaine vidéo. Je vais t'en mettre ici en suggestion comme je t'en ai parlé. C'était Bouliam. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501